Agnès Buzyn tient d'abord à rassurer quant à la santé des 19 pensionnaires victimes de l'infection. Ils vont bien. Quant aux victimes, la ministre promet la vérité aux familles. Il est très important que cette enquête ait lieu et que nous sachions s'il y a eu des défauts de procédure ou une faute. L'engagement que j'ai pris vis-à-vis des familles, c'est que la transparence sera complète et que les réponses seront données à leurs inquiétudes et à leurs douleurs. A l'EHPAD de l'Erme, la ministre de la Santé a évoqué l'hypothèse d'une intoxication alimentaire. Une enquête a été ouverte par le parquet. Mais le groupe Corian se défend via ce communiqué. Tous les plats sont cuisinés sur place par le chef cuisinier et son équipe. Le dernier contrôle d'hygiène avait eu lieu le 12 février. Pas d'anomalies relevées. C'est pourtant la préparation des plats qui est pointée du doigt par les familles. Il semblerait que ce soit les aliments moulinés qui soient en cause. Et ma mère n'a pas été intoxiquée. Donc il y a peut-être eu deux préparations différentes, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. La mère d'Emmanuel Courvoisier, en revanche, fait partie des cinq pensionnaires décédés. C'est toujours difficile d'avoir un proche qui va dans une maison de ce type-là, dans une maison de retraite. C'est une décision lourde à prendre et on a besoin d'être en confiance. Et des éléments comme celui-ci cassent la confiance. Emmanuel Courvoisier porte plainte contre la maison de retraite pour homicide involontaire. Deux autres plaintes ont également été déposées par des familles.